Sur le discours, ce que j'avais dit sur le discours, c'est presque un cri de cœur. Parce que nous ici, dans le Fogni, nous souffrons des choses dont je peux dire que ce sont l'armée sénégalaise qui est à l'origine de tout ça. Parce qu'au mois d'avril, on avait perdu ici un individu, une personne très chère à nos yeux, un garçon, un tout jeune, du nom d'Aboula Ndiaye. Et on l'a vu tuer sur deux yeux. Après, on est allé rapporter là-bas pour dire oui, c'est un rebelle ou bien on l'a trouvé dans le sang du chanvre Ndiaye. Chose qu'on vraiment, qu'on n'accepte pas. Et on est pour à le démentir parce que c'est pas vrai. Pour nous, le gars, c'est un civil, c'est un simple civil. Il a vu l'armée et il a peur. Parce que même moi, la première fois que j'avais vu l'armée, j'avais peur. Parce que l'armée, si tu vois un seul militaire, ça m'aime, c'est bon. Mais si tu vois l'armée, plus de dix éléments, ça m'aime, beaucoup de gens d'ici n'ont jamais vu un groupe armé. Donc le gars a vu les groupes individus. D'abord, ils ne connaissaient pas si ce sont des rebelles ou ce sont non, c'est l'armée. Et il a pris la fuite. Et à ma grande surprise, l'armée a tiré sur lui. Et c'est ce qui a causé notre cri de cœur. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. C'est injuste. Justement, dans le cadre du développement, vous avez posé des doléances. Lesquelles pouvez-vous y revenir ? Oui, pour les doléances, il y a des doléances que vous-même, vous connaissez. Parce que d'abord, la route. Je pense que vous n'êtes pas venu par avion, vous êtes venu par voie terrestre. Donc dans ce cas, vous connaissez bien, mieux que nous, qu'on n'a pas une route praticable. On n'a pas une route praticable. L'accès est très difficile, que ce soit en saison 6 ou en saison des pouilles. L'accès est très, très difficile dans le fourni. Et pourtant, nous sommes des individus, nous sommes des Sénégalais, comme tout autre Sénégalais. Donc nous méritons le développement. Il y a l'eau potable. On veut l'accès à l'eau potable. Vous avez vu là-bas, les pouilles là-bas, depuis le temps de nos parents, de nos grands-pères, arrière-grands-pères. On puise dans les pouilles, on n'a pas de robinet. Même les pompes locales, ce serait un problème. Donc c'est une chose vraiment que nous dépôlons. Mais aussi l'électricité. Nous vivons depuis, moi, depuis ma naissance, je vis dans l'obscurité. Je ne sais pas le courant, je ne sais pas qu'est-ce que l'électricité. C'est pour cela que je ne sais même pas manipuler un ordinateur. Personnellement, moi, je suis étudiant à l'université Gasson-Berger, c'est lui. Mais je ne sais même pas manipuler un ordinateur. Ce n'est pas parce que je suis nul, ou bien ce n'est pas parce que ceux qui sont là, ils ne savent pas manipuler un ordinateur. Maintenant, ils sont hors du développement, ou bien ils ne sont pas intelligents. Si, ils sont intelligents. Mais le problème, avant de manipuler un ordinateur, il faut d'abord l'électricité. Quand on n'a pas d'électricité, on va avoir un grand problème de savoir qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la technologie. Donc l'électricité, nous plorons vraiment sur ça. Et on veut plutôt que l'État nous gère sur ça, le développement, une route praticable, l'eau potable. Ce sont des trois choses qui nous manquent essentielles. Et aussi la sécurité. Parce que nous vivons dans l'insécurité. Donc je ne pense pas que le fourni peut se développer dans l'obscurité, dans la souffrance, dans l'insécurité. Ça, moi, je ne pense pas. Sur le plan santé, moi, on n'a pas ici, on n'a pas d'hôpital. Comme l'avait si bien dit une femme là-bas. Si les femmes veulent accoucher, elles vont aller jusqu'à Djibijon ou bien Sindian. C'est très dangereux. Aujourd'hui, si moi, par exemple, la femme de mon grand-fère veut accoucher, c'est moi qui vais l'emmener avec un Jakarta. Et c'est tabou dans un milieu de jola pour qu'un garçon assiste là où accouche une femme. Mais par exemple, si je la mène avec mon Jakarta, arrive en cours de route, elle veut accoucher. Vous croyez que je vais la laisser mourir ? Je vais essayer de la soutenir, de la secourir. Et nous, ici, en milieu de jola, c'est un milieu traditionnel ici, c'est tabou. Je ne devais pas assister à un accouchement d'une femme. C'est combien que vous mettez ici, Sindian ? Ici, Sindian ? Non, je ne peux pas à peu près. Mais en tout cas, c'est très loin. C'est très loin. En plus, la route n'est pas pratiquable. Si c'est loin alors qu'on avait une route goudronnée, là-bas, on peut aller vite fait faire nos besoins. Ou bien avoir un cas de santé. Ou bien une ambulance. Pourquoi pas ? Parce que nous sommes des personnes. Et parfois, on voit des ambulances partout. Et pourquoi pas nous ? Nous sommes des Sénégalais. Et on a le droit d'avoir ce qu'on veut. Comme tout autre Sénégalais. Mais ici, on nous traite de zones rouges. Et quand ils ont besoin de nous, ils viennent pour nous dire oui, vous êtes dans une zone verte. Nous sommes dans une zone verte quand ils ont besoin de nous. Et une zone rouge quand on a besoin d'eux. Ça, moi, on ne peut pas l'accepter. Complètement oublié par l'État. Complètement oublié. Et j'en suis sûr à 100%. S'il n'y a jamais été en Gambie jusqu'à présent, est-ce qu'on n'allait pas être des Gambiens ? Est-ce qu'on n'allait pas aller chercher des cartes d'antilles des Gambiens ? Parce qu'ici, si vous montrez, attends, je vais vous montrer. Si vous montrez de l'argent, 500 francs à un enfant, il ne va pas reconnaître c'est quoi ça. Il va nous dire qu'est-ce que ça ? Mais vous avez vu, ça c'est quoi ? C'est l'argent Gambien. Vous avez vu, tout ça c'est en Dalassie. Et si vous montrez ça à un enfant de 6 ans, 10 ans, il va vous dire que ça c'est un thème Dalassie. Un thème Dalassie, ça fait 20. Mais quand vous lui montrez un 500 francs, il va faire deux minutes sans pour autant savoir ce que signifie ça. Donc on peut dire que nous sommes complètement oubliés par l'État sénégalais. Oui, pour ces activités, ce ne sont pas des activités qui nous plaignent, sincèrement. Ce ne sont pas des activités qui nous plaignent. C'est quel type d'activité ? Quel type d'activité ? On nous traite ici de cultivateurs de sangvres indiens. Ou bien ils disent que c'est nous qui coupons les arbres. Oui, nous sommes d'accord, mais on ne fait pas ça de nos propres gré. Mais par exemple, aujourd'hui, ce que les holofs disent, donc nous, aujourd'hui, si l'État nous dit carrément qu'il ne veut pas cultiver le sangvres indiens, nous sommes d'accord pour respecter ce que l'État a dit. Mais aussi, l'État, s'il nous interdit à cultiver le sangvres indiens, il doit venir implanter ici ce que nous allons faire pour vivre. Mais il ne va pas nous interdit de cultiver le sangvres indiens et ne nous donner rien. Pas d'amploi pour les jeunes, aucune hygiène ici. Vous avez vu, en voulant de Bignona à Sindia, de Sindia à Nema, vous avez vu une usine là-bas. Donc, si on arrête aujourd'hui la coupure des arbres ou bien la cultive des sangvres indiens, dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour vivre ? Nous sommes d'accord à respecter ce que l'État a dit. Ce qui veut dire ne pas cultiver les sangvres indiens, ne pas couper les arbres. Mais s'il vous plaît aussi, l'État doit savoir que si on ne coupe pas ces arbres, on ne va pas vivre. Ceux qui habitent en mer, comme par exemple Kofoutin, ils se nourrissent par le biais du poisson. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes dans la forêt. Donc, on sait nettement que couper les arbres, c'est interdit. Mais on va se nourrir avec, sinon on meurt.